Alors sur cette deuxième séance, première après-midi de ces deux journées spécialisées de natation, comme le disait le professeur Patrick Pellayot, on a décidé d'un commun accord de rajouter une thématique nouvelle. Jusqu'à présent, les quatre premières journées s'étaient intéressés exclusivement à des objets consacrés à l'enseignement, à l'entraînement autour de la natation. Aujourd'hui, on sait que le marché sportif, le système sportif a évolué et par voie de conséquence, les piscines également. Donc elles étaient pratiquement toutes héritières d'une mission de service public. Aujourd'hui, avec les lois de décentralisation, avec un rapport à l'argent public qui a évolué, les missions des piscines ont également évolué. C'est pourquoi cet après-midi sera consacré aux piscines de demain. C'est un séminaire qu'on avait entamé il y a deux ans avec les licences professionnelles à GOAPS, qu'on a décidé d'intégrer dans ces journées spécialisées de natation. Et on a fait venir des professionnels, alors il y a à la fois des chercheurs mais également des professionnels, qui vont évoquer quatre points particuliers. un point qui n'est pas trop étudié en France, ce qui n'est pas forcément le cas dans certains pays étrangers, à savoir la gestion du risque, notamment la gestion du risque dans les piscines publiques. Donc ça, ça sera l'affaire de Pascal Lebien, maître de conférence en Stabs Poitiers, et Élie Vignac, son étudiant, école doctorale de Lyon. Donc une analyse de l'accidentologie en piscine et puis les préconisations qui peuvent aller avec. Avec, je vous avertis, des images un petit peu chocs, on va dire. En deuxième partie, on aura donc Joachim Arfan, qui, à l'occasion de la sortie d'un ouvrage de la Fédération sur sa sixième édition concernant les équipements aquatiques, et bien Joachim Arfan viendra nous parler de ces équipements aquatiques, de leur évolution dans les années à venir et par rapport au point de vue fédéral. J'oublie, Pascal Lebien a sorti un ouvrage qui est proposé dans le couloir, là, juste avant la cafétéria. Vous pourrez jeter un coup d'œil. C'est le premier ouvrage en France sur la sécurité dans les piscines, en rapport, notamment, il y a tout un chapitre qui a été écrit par François Potvin sur le savoir nager sécuritaire. Je pense que ça peut être aussi très intéressant pour les enseignants d'EPS dont certains d'entre vous le sont. En troisième partie, on aura la société Octan, le cabinet d'architecture Octan, qui viendra nous parler de sa conception à elle des piscines de demain par rapport aux nouveaux matériaux, par rapport à l'environnement durable, par rapport à l'investissement financier. Et puis enfin, nous terminerons l'après-midi avec Philippe Vanros de la société Vert Marine qui viendra évoquer, puisque le concepteur, en tout cas, il fait partie des gens qui réfléchissent à comment concevoir des activités aquatiques innovantes dans une offre d'activités pour ces piscines qui sont en train de bouger, qui sont en train d'opérer leur révolution culturelle, j'ose dire. C'est un peu le cas avec ces sociétés, la dite de DSP, qui viennent un petit peu bousculer certaines habitudes. Et Philippe Vanros viendra nous parler de comment eux, ils conçoivent cette offre d'activités aquatiques et comment ils la diffusent dans leurs piscines. Voilà, j'espère que cette après-midi se passera bien. Trois quarts d'heure pour Pascal Lebiens. Une demi-heure pour nos trois autres conférenciers avec une pause qui aura lieu à partir de 16h. Voilà, bon après-midi à tous. Mesdames et messieurs, bonjour. Si vous permettez, on va d'abord rester assis pour des raisons de commodité. Ce n'est pas de l'irrespect vis-à-vis de vous. On va rester assis pour un côté très pratique. Donc, merci aux organisateurs de cette invitation. Alors, on sait qu'a priori, le public est plus passionné par les affaires d'entraînement, de performance, etc. Mais bon, c'est aussi forcément intéressant. On va vous présenter quelque chose de radicalement différent. On va vous parler de quelque chose dont on parle assez peu, qui, je vais me dire peut-être de manière peu provocatrice, mais ne provoque pas beaucoup d'intérêt de manière générale. On ne se lève pas de matin en disant, tiens, c'est quoi la sécurité dans les piscines publiques ? C'est quelque chose qui est assez banal. En fin de compte, vous allez voir que quand on s'y intéresse, quand on en fait un objet de recherche, finalement, on trouve des choses, comme souvent. On arrive à trouver des choses intéressantes. Alors, donc, merci à vous. Je vais vous présenter Elie Vignac, qui est doctorant. Alors, tu as été sympa avec moi, Fabien, mais je suis co-directeur de thèse. Et le directeur de thèse, c'est, certains d'entre vous le connaissent peut-être, c'est Bastien Soulet, qui est professeur d'université à Lyon. Et qui est donc, qui dirige cette thèse, thèse effectuée au sein de Caen-la-Mer, donc comme dit, c'est l'églomération de Caen-la-Mer, ville, ville de Caen, sur la prévention des noyades des piscines de Caen-la-Mer. Donc, je lui passerai la parole dans quelques instants. Moi, j'ai un parcours un petit peu particulier, puisque j'ai été, avant d'être à l'université, directeur d'un parc de loisirs avec golf, plan d'eau, camping 4 étoiles. Et là, j'y ai vécu quatre expériences de noyades, dont trois mortels. Et j'ai ensuite été directeur d'un parc aquatique, où j'ai eu deux expériences aussi de noyades, mais cette fois-ci récupérées. Ce qui explique peut-être mon choix de thèse en 2000. Je suis passé trois fois devant un juge d'instruction. Ça marque forcément, et je vais dire, ça a dû me marquer dans le choix de ce travail. Donc, j'ai commencé à travailler mes premières amours. Je vais dire, c'est la sécurité en piscine, et j'y reviens en ce moment. J'ai fait une parenthèse, puisque je suis plongeur de formation, sur une thèse avec Pierre Lebrun sur la gestion des risques en plongée subaquatique de loisirs, avec un contrat de recherche avec la Fédération française d'études de sport sous-marin. Et puis, je reviens avec bonheur, avec ce travail de thèse sur la prévention des noyades en piscine publique. On va vous montrer, Fabien a parlé d'une vidéo, on va vous montrer une vidéo. Alors, je vous laisse apprécier. Elle est de mauvaise qualité, c'est filmé en caméra fixe, mais je vais dire, je pense que c'est assez parlant. Elle dure un peu plus de cinq minutes, mais vous avez une bonne vision de le travail qu'on mène, que je vais bien sûr développer dans un instant. Piscine aux Etats-Unis en 2006. Et vous avez, bon, ça se passe de commentaire, il n'y a pas de son, il y a une caméra fixe qui prend l'ensemble de... Donc, cet enfant qui joue sur une planche en rouge, et le reste est commenté. Je n'ai pas d'autre interprétation que l'interprétation libre qu'on peut en faire. Je n'ai pas d'élément plus précis que ça. Merci. 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 Vous regardez ce petit garçon, regardez bien? ce qui est intéressant peut-être à ce site c'est de constater la faiblesse des signes visibles en surface lors de ce moment de détresse ça se passe très vite et regardez en une vingtaine de secondes la personne va passer en face sous-marine avec les conséquences qu'on va voir après ce qu'on ne voit pas à l'écran vous avez la flèche orange qui vous montre un sauveteur en position et sur la partie droite on le verra que dans le moment de l'intervention vous avez aussi un sauveteur à droite de l'écran dans une partie cachée on peut voir ce radeau flottant qui effectivement à ce moment là masque peut-être une bonne partie de la surface du bassin au sauveteur là pour le temps de l'éviter de l'éviter la chaîne m'a vu et là pour le temps de l'entrée Merci. Merci. Je vous propose de l'avancer un tout petit peu, malheureusement parce que c'est assez long. On l'avance de quelques secondes. On avance encore un peu. Voilà. Bon. On devine plus une tâche qu'on la voit, mais on sait que la victime est là. Bon, ça y est. Là, on a un usager qui perçoit quelque chose. Voilà l'arrivée du second sauveteur dont je vous avais parlé tout à l'heure. Et puis là, on ne va pas vous montrer l'area. Ça ne présente pas d'intérêt. Bien sûr, l'enfant est décédé. Voilà. Alors, ce n'est pas pour faire du sensationnalisme face à vous. C'est une réalité. Elle est triste. Elle est grave. Après, juste, on va essayer de vous montrer. Voilà. C'est un peu notre objet de recherche. Essayer de comprendre ce qui se passe. Donc, comprendre pourquoi des accidents sur une impiscine publique. On va parler de chiffres tout à l'heure. Même si ces chiffres sont imprécis, ils ont au moins le mérite d'exister. On a une vingtaine d'accidents mortels, plus d'une centaine d'accidents nécessitant hospitalisation. Pas toujours par noyade, mais l'accident le plus redouté, celui dont on meurt, c'est bien l'accident de noyade. Donc, notre but, c'est de chercher à comprendre pour peut-être améliorer si des choses sont améliorables pour essayer d'améliorer la sécurité de ces équipements sportifs. Les enjeux, donc améliorer la sécurité si possible, mais aussi des enjeux humains. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a des drames humains avec des familles, des deuils, des familles endeuillées, des problèmes d'image. Il n'y a pas un équipement qui peut s'enorgueillir ou subir, j'allais dire, de manière totalement passive ce type d'accident. Des raisons psychologiques. Moi, j'ai vu des maîtres nageurs, pas seulement des jeunes. J'ai vu des jeunes en plan d'eau, notamment sur nos quatre accidents, enfin dans trois mortels. J'ai vu des gens totalement brisés, mais j'en ai vu aussi qui, 20 ans après, sur des entretiens, demandaient d'arrêter les magnétos et qui se mettaient à pleurer. Simplement à l'évocation d'accidents, c'était la même chose en plongée, évoquer des accidents vieux d'il y a 20 ans. Bien sûr, des raisons judiciaires. Alors, on n'en voit pas. J'ai vu des modèles de plongée partir en prison, mais je n'ai pas vu de maître nageur partir en prison. Donc, souvent, des condamnations de six mois avec sur six, mais on est d'accord. Je crois que c'est utile pour personne. Et puis, des enjeux aussi financiers, parfois. Un des objectifs ou un des enjeux de la démarche, c'est bien de fournir aux acteurs des outils de réflexion et d'aide à la décision. Donc, des questions récurrentes, vous allez voir qu'on part de questions très, très simples. C'est quel regard porter sur la sécurité dans un équipement sportif, dans une APS et dans cet équipement particulier qu'est la piscine publique ? Donc, quel bilan, quel constat sur la sécurité ? Finalement, pourquoi est-ce qu'on a des accidents ? On va parler de vision systémique tout à l'heure avec des millions de baignades en entrée. Et puis, je veux dire, comme dans tout système, une partie de déchets. Pardon, ce n'est pas cynique du tout, mais une partie de déchets. Est-ce que ces 20 morts par an, est-ce que ces centaines d'accidents parfois graves sont du déchet acceptable du système ? Donc, peut-on améliorer ? Quelles sont les responsabilités des acteurs, bien évidemment ? Et je pense aux acteurs professionnels dont certains sont dans la salle. Et peut-on améliorer notre fonctionnement, diminuer cette accidentalité ? Alors, premièrement, on dispose de chiffres relativement approximatifs. C'est-à-dire que, Elie vous en parlera dans un instant, les chiffres qui sont fournis, qui sont ceux de l'INVS, sont des chiffres, non pas du tout fantaisistes, mais des chiffres qui sont sous-estimés. Il vous expliquera pourquoi. Des idées imagélifiantes, on a commencé par ça. Donc, il y a d'autres images qui sont très intéressantes. C'est les images des vidéos enregistrées par le système Posseidon, qui montrent qu'effectivement, que ce soit sur des noyades primaires, donc un enfant qui perd son autonomie en surface, qui échappe souvent à la vigilance d'un adulte, qui se met en difficulté. On a ce type de noyades qu'on comprend facilement, puisque un enfant non nageur qu'on met dans un grand bain, effectivement, on comprend qu'il se noie. On a aussi, malheureusement, des noyés de gens dits nageurs. Et puis après, on a les noyades dites secondaires, c'est-à-dire après syncope, paracardiaque. Celles-là, on les comprend plutôt très, très bien. Noyades primaires et secondaires, je viens d'en parler. Prévention versus protection. Prévention, là, on est très clair en ce qui concerne nos résultats de recherche. On est aujourd'hui sur une démarche beaucoup plus interventionniste, c'est-à-dire que les acteurs qui sont formés aujourd'hui sont formés à très bien nager, à très bien secourir. Mais en fait, on ne leur apprend pas à prévenir l'accident. C'est-à-dire que quand l'accident s'est produit, on a des gens qui sont plutôt compétentes, voire très compétents. Et effectivement, essayer de voir un petit peu... Je ne suis pas en train de faire la publicité du livre en disant ça, mais essayer simplement de vous souvenir à ce que vous bénéficiez comme source documentaire livresque sur la surveillance, qui est une partie du métier d'être nageur qui dispose de très, très peu de choses. Et je ne parle pas des bénécessaires qui ont l'intégralité de leur mission sur cette mission de surveillance. Que dire de ces accidents ? Comment expliquer leur survenue ? On a des acteurs qui sont formés, on a des acteurs qui font l'objet d'une révision quinquennale. On peut en dire ce que l'on veut, effectivement, mais n'empêche qu'elle existe. Et il y a des tas d'autres acteurs, je pense aux militaires de plongée, qui font l'objet, j'en fais partie, qui font l'objet d'aucune révision obligatoire. Donc, effectivement, des notions de compétences qui peuvent varier au fur et à mesure des années. Donc, que dire sur la victime, sur le contexte accidentel, sur le personnel de surveillance, sur les mesures de prévention et de protection ? Voilà, en fait, on réfléchit avec un abord systémique. Donc, des déchets du système qui sont des accidents, donc il va falloir étudier, et c'est notre travail, essayer d'étudier quelle est la part d'acceptabilité. Est-ce que c'est normal que ces déchets existent ? On a d'abord le client, l'usager, qui est acteur de sa propre sécurité. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas le maître d'agentur, qu'il ne faut pas inverser les choses. Ce n'est pas le maître d'agentur qui met en danger au départ l'usager, qui le pousse dans l'eau. C'est bien l'enfant qui échappe peut-être à la surveillance et qui va se mettre en danger seul. Mais effectivement, l'acteur maître d'agentur, il est présent dans le système tout le temps. Un contexte de pratique complexe, et puis un environnement spécifique contraignant, avec un nombre de règles d'acteurs extérieurs au système qui sont plus ou moins traignants. Alors, je ne vais pas faire un focus dessus, un petit schéma heuristique sur les différentes dimensions de la sécurité en piscine. Alors, vous ne le voyez pas, on a bien sûr la surveillance, mais on a aussi le personnel, on a l'infrastructure. La piscine publique, c'est d'abord un ERP. Donc, en tant qu'ERP, on a des trappes anti-fumée, on a des extincteurs, on a des tailles de porte, etc. Bien évidemment que la sécurité en piscine publique, ça ne se réduit pas à l'accident de noyade. Pourquoi est-ce qu'on jette un focus aujourd'hui sur cet accident-là ? C'est parce que c'est le seul, à 99%, qui provoque le décès, et c'est celui qui est le plus craint par les acteurs. Mais, effectivement, je crois qu'il y a deux piscines qui ont brûlé, je ne sais pas si certains ont des sources plus précises que les miennes. Il y a deux piscines qui ont brûlé en France. On a bien sûr des polytraumatisés, on a des traumatismes crâniens, des fémurs, des tibias, etc. Mais, j'allais dire, on n'en mord pas forcément. Donc, des dimensions de la sécurité qu'on visualise bien, et le travail des directions, des services de sport, c'est de garantir la sécurité des établissements. Mais il y a un travail qui est très, très spécifique. C'est bien ce travail de prévention de cet accident de noyade. Je dis prévention à dessein parce que si, en rêvant un peu, en étant un peu utopiste, si on faisait très, très bien la prévention, on n'aurait peut-être plus besoin de faire de l'intervention. Mais on est d'accord que c'est un vœu pieux. Alors, un petit rappel sur ce que dit la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes. Une petite phrase qui passe souvent inaperçue et qui est, à mon sens, intéressante. Les produits et services, on est bien dans le cadre d'un service, doivent, dans des conditions normales d'utilisation, ou dans des conditions normalement prévisibles, par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Est-ce que, dans le cas des piscines publiques, est-ce qu'il y a des circonstances raisonnablement prévisibles ? Par exemple, est-il raisonnablement prévisible qu'un enfant court sur le bord d'un bassin ? La réponse est oui. Est-il raisonnablement prévisible qu'un adolescent veuille descendre la tête en avant dans un toboggan ? La réponse est vraiment oui. Alors, quelques très rapides définitions pour montrer un petit peu sur quelle notion on travaille. Le danger, tendance d'un système à engendrer un ou plusieurs accidents. La route, c'est dangereux. La piscine publique, au risque de vous choquer, c'est dangereux aussi. Et beaucoup de sources s'accordent à le dire. Le risque, combinaison d'un danger, sa gravité, sa fréquence, et d'une notion beaucoup plus politique, c'est la notion d'acceptabilité. Dans les définitions de la sécurité, on en trouve des tas, vous allez en trouver partout. Absence de circonstances, c'est petit, le poids qu'un dommage, ça c'est le Robert, le petit Larousse. Et une petite définition que je trouve assez intéressante, qui est très très simple, qu'on peut retenir facilement, des chandilles ne rien laisser au hasard. La sécurité, c'est de ne rien laisser au hasard. Est-ce qu'on a, dans nos contextes d'action, dans nos piscines publics, est-ce qu'on a des situations laissées au hasard ? Est-ce qu'on laisse des choses au hasard ? Alors, justement, quelle acceptabilité de ces, par exemple, 20 morts, chiffres a priori, qui n'est bien sûr pas juste en fonction des années, mais qui n'est pas très loin de la réalité, qui pourrait être accepté ? L'AMPAP, il y a quelques années, citait 60 à 80 accidents mortels en piscine. Une association de parents, on pourrait imaginer que peut-être ces chiffres étaient un peu surévalués. On n'a jamais eu de preuve, on n'a pas de preuve sur ces chiffres. Comme on n'a aucune preuve sur le nombre d'accidents de plongée en France, par exemple. Mais je suis sûr que dans d'autres activités, c'est la même chose. On n'a pas d'éléments précis, on a des éléments tout à fait imprécis. Donc, quelle acceptabilité de ces 20 morts ? On a des petits modèles théoriques, comme ça, qui peuvent nous aider à mieux comprendre. Alors, la première chose, c'est qu'en termes d'acceptabilité, on est dans un contexte contraint. Et on ne peut pas supprimer tous les risques dans un contexte contraint. Ça paraît très difficile. Supprimer le risque en voiture, ça serait ne plus prendre sa voiture. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous imaginez le risque que l'on a à se croiser à 90 km heure, à un mètre de distance sur une route départementale ou nationale. Donc, dans les piscines, il y a effectivement, si on veut supprimer le risque de noyade, il faut mettre une toupie de béton dans chaque piscine. C'est raisonnant par l'absurde. Dans les rames de Farmer que je vous présente ici, on va chercher à traiter ce qui est le plus inacceptable. Donc, on a, en fonction à un diagramme fréquence-gravité, donc, évidemment, on a, vous voyez, très peu d'accidents, évidemment, relativement peu d'accidents dans les piscines publiques. Et je vous avoue que ni les professionnels, ni le public ne s'offusent que de ce chiffre, d'ailleurs, que quasiment personne ne connaît. Et puis, effectivement, la bobologie, si je prends la bobologie, effectivement, on en a quelques centaines de milliers de coupures, de petits bobos comme ça tous les jours dans les piscines françaises. Et finalement, ça passe aussi très bien. Et nos contextes gèrent ça plutôt très bien. Mais, effectivement, si je vous dis demain, je vais passer très vite là-dessus, si je vous dis demain, on accepte 10 000 noyés en piscine publique, vous allez crier au scandale, vous allez me dire non, c'est pas possible, c'est intolérable, c'est inacceptable. Alors, moi, je vous pose la question, entre 20, qu'a priori, on accepte tous, je ne dis pas qu'ils sont tous acceptables, je dis qu'on accepte tous, et ces 10 000 qui nous feraient descendre dans la rue, peut-être demain matin, c'est quoi le chiffre acceptable ? Qu'est-ce qui différencie ? Elle est où la courbe entre acceptable et inacceptable ? En fait, chacun, en fonction de sa culture, son passé, vous êtes mère de famille, madame, ou pas, eh bien, j'ai pris n'importe qui, pardon. Entre une mère de famille et un jeune de 17 ans, un garçon, c'est normal qu'il y ait des représentations différentes et que le niveau d'acceptabilité ne soit pas le même. Ou je pourrais prendre l'exemple entre un élu et un chef de bassin ou un maître nageur. Donc, où se situe ce seuil ? Je vais prendre trois exemples. Quand j'ai rencontré l'AMPAP, l'Association nationale pour la présence des accidents en piscine, le président était sur Chinon, donc proche de Poitiers, et l'association, deux parents ayant perdu des enfants, des enfants souvent ou des proches, en piscine. J'ai eu, je crois, cette chance, parce que ça m'a permis de travailler sur un lot d'accidents, un panel d'accidents important, avec des pièces judiciaires importantes en termes de volume et de précision, et presque d'objectivité. Lorsque j'ai rencontré ce président de l'AMPAP, c'était forcément un homme brisé, lui avait perdu son fils en natation scolaire. Donc, est-ce qu'il est acceptable de décéder dans une séance de natation scolaire ? Je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants parmi vous. Quand je vous pose la question, la réponse, elle est souvent non, ce n'est pas très acceptable. Est-ce qu'il est plus acceptable ? On est en raisonnement théorique, on est d'accord. Est-ce qu'il est plus acceptable que un seigneur qui fasse un accident cardiaque, on le réanime ou on tente de le réanimer, la personne décède ? Souvent, on y met une notion de plus acceptable. Bon, que dire d'un jeune homme ? On avait aussi des vidéos à vous montrer sur des apnéistes, par exemple, qui se noient. Alors, comme on a les images, c'est des images du système Pocidon, ce sont des gens qui sont sortis de l'eau, c'est-à-dire qui sont réanimés sans séquelles. Mais voilà, sur chacun de ces cas, on peut disserter, on a le droit de ne pas être d'accord. Bien sûr, ça sera le cas lorsqu'on traitera des risques dans un établissement particulier. On sera à Brest dans 8 jours avec Eli pour une expertise des piscines de Brest. Bien évidemment, on va se trouver confronté à des différences de point de vue entre le directeur des sports, le directeur des piscines, les chefs de bassin et les maîtres nageurs. Et ça, c'est normal. Donc, quel niveau d'acceptabilité ? On vous propose un niveau, je vais qualifier de plus séduisant, l'acceptabilité basée sur l'absence de faute dans l'organisation. En tant qu'établissement d'APS d'accès payant, on pourrait donc trouver une sous-sécurité inacceptable. Piscine de la Bôle, il y a quelques années, je m'entraîne dans le grand bassin, un bassin extérieur de 50 mètres. Il y avait 2 mètres nageurs dans le bassin de 25 mètres, 2 mètres nageurs dans le bassin de 50 mètres qui jouaient à la bolote pendant 1h30 sur le temps de surveillance. C'est la piscine de ma modeste commune dans les Deux-Sèvres aujourd'hui où on mesure, j'ai mesuré, mais je dis que je suis toujours un peu tordu, j'ai mesuré des absences de surveillance de 45 minutes consécutives du maître nageur qui prenait ses rendez-vous avec les parents pour sélection de natation. Je ne dis pas que c'est vrai partout, je dis que ça se voit, exceptionnellement, de temps en temps, ça se voit. Donc, sous-sécurité que je juge, après, vous avez le droit de penser le contraire, que je juge à la limite de l'acceptabilité. Une sous-sécurité créative de danger potentiel, alors, c'est un peu plus difficile à dire, mais je vais prendre un exemple qui est arrivé à l'Université de Poitiers il y a deux ans, où, sur les centres de natation universitaires, on a des bénécessas qui encadrent les enseignants, qui surveillent les étudiants, en plus de l'enseignant. Et on avait, on était deux enseignants, on faisait de la prépa bénécessa, enfin, un cours sauvetage sauvetage, et on avait un bénécessa pour deux. Donc, on n'était pas dans les clous. On a demandé au doyen de nous en mettre un deuxième, comme le prévoit la règle, et il a dit, c'est évident, c'est normal. Donc, on avait un bénécessa, on est passé à deux, et au bout de 15 jours, je les ai observés, et je suis allé les voir à la fin de la séance, et je leur ai dit, vous voyez, on vient d'augmenter le nombre de surveillants par deux, et on a diminué la quantité de sécurité par deux. Ils m'ont regardé, qu'est-ce que vous dites ? Ben oui, parce que finalement, ils s'étaient mis l'un à côté de l'autre, à discuter, et ils étaient très vigilants, enfin, la personne est très vigilante quand elle est seule, et effectivement, on est passé sur un modèle très différent. Alors, ça s'est régulé, bien évidemment, mais on peut trouver parfois du surprotectionnisme qui pourrait conduire à un manque de sécurité. Et bien sûr, le modèle vers lequel on vous propose de tendre, c'est une sécurité acceptable, dans la mesure où tout a été mis en place pour éviter ce qui était raisonnablement prévisible. Il y a un principe qui est le principal ARRA, qui dit, niveau de risque aussi bas que raisonnablement possible. Donc, l'objectif sera de tendre, faire ce risque aussi bas que raisonnablement possible. Une méthode très, très simple à retenir, issu un peu des définitions dont on vient de parler, le processus de gestion des risques, à partir des travaux de Pierre Périllon, par exemple, qui est un syndinicien, je n'ai pas encore cité le mot syndinique, c'est un gros mot, mais les syndiniques, ce sont les sciences du danger. C'est INDY, sciences du danger. Globalement, en fait, on utilise des méthodes qui sont issues de l'industrie, du nucléaire, parfois du militaire, de la chimie. Et on essaie d'appliquer, et je vous promets que c'est très intéressant et ça fonctionne plutôt très bien, on essaie d'utiliser ces méthodes, ces modèles théoriques. On les fait passer du modèle industriel au modèle du risque dans les APS et on arrive à des choses qui sont assez intéressantes. Là, très simplement, le principe en quatre grandes étapes, la première chose, c'est d'identifier les risques. Ce qu'on va faire à Brest la semaine prochaine, c'est ça. On va demander aux gens de lister les risques, de les hiérarchiser. Effectivement, comme tout le monde n'est pas d'accord, on va définir trois zones. Une première qui va être, qu'est-ce que vous considérez comme risque inacceptable dans vos établissements de bains ? Qu'est-ce que vous considérez comme risque tout à fait acceptable ? Et dans ces cas-là, on va gérer ce qu'on appelle le risque résiduel. Et puis, il y a une zone de conflit. Je ne suis pas d'accord avec Elie, ce n'est pas grave. On note ce risque-là comme étant une zone de conflit. Et bien évidemment, on va travailler en priorité sur les risques considérés par tous comme inacceptables. Et après, une fois que ça aura été géré, on pourra s'attaquer aux zones de conflit, aux zones de discussion, aux zones de définir des priorités. Donc, travail d'identification des risques, définition, en phase 2, définition du niveau d'acceptabilité. Évidemment, si tout le monde reconnaît que ce risque-là est inacceptable, alors ça peut être tout le monde, ça peut être la majorité, ça peut être un processus démocratique. Et ensuite, on met en place un travail de gestion des risques. Ce travail de gestion des risques, c'est très simple, ça passe par des moyens peut-être humains, peut-être matériels, peut-être organisationnels. on met, on essaye de trouver des moyens adaptés aux risques en question. Et bien évidemment, ça ne passe pas toujours par une surenchère en termes de personnel. Ça peut être ça, mais c'est sûrement pas seulement ça. Et puis, bien sûr, une fois qu'on a mis en place ces actions correctives, eh bien, feedback, on essaie de vérifier si ces actions ont eu un impact positif sur le système. Je passe la parole à Elie. Merci Pascal. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais vous parler rapidement des difficultés de quantification des accidents de noyade en piscine publique. On a cherché à comprendre si les moyens déclaratifs actuels permettaient de quantifier finement le phénomène accidentel. Donc, pour ce faire, on a exploré différentes sources, des sources à l'échelle nationale, des sources à l'échelle départementale, puis à l'échelle locale. Dans le but de constituer une nouvelle base de données sur la noyade pour justement essayer d'avoir davantage de détails sur quelque chose qui nous intéresse. Donc, au niveau national, forcément, on connaît tous l'enquête de l'INVS, donc l'enquête noyade, qui a généralement lieu tous les deux ans et qui se déroule de septembre, de juin, pardon, à septembre. J'ai exploré également une source qui s'appelle REAC, donc c'est le registre électronique sur les arrêts cardiaques. Je vous en parlais un petit peu tout à l'heure. Également, au niveau national, CEPIDC, donc c'est le centre épidémiologique sur les causes médicales de décès qui est alimenté par l'INSERM. Et puis, on a fait également un travail de recherche avec un logiciel qui s'appelle Factiva dans la presse et on a exploré les titres nationaux. Au niveau départemental, je me suis rendu au SDIS, donc chez les pompiers, au niveau départemental, également chez le SAMU. Donc je me suis un petit peu immergé dans les procédures du SDIS, donc des pompiers et du SAMU. J'ai pu assister à la manière dont ils traitaient les appels, dont ils codaient ensuite les accidents quand les pompiers, par exemple, reviennent d'intervention. Et puis au niveau local, pardon, la DDCS aussi, au niveau départemental, donc la jeunesse et sport, on a évidemment regardé comment est-ce qu'ils recensaient les accidents dans les piscines publiques. Au niveau local, je me suis rendu au centre hospitalier universitaire de Caen où j'ai essayé de voir si les entrées aux urgences, que ce soit en consultation par ses propres moyens ou par des services sanitaires, permettait justement d'avoir des informations sur les noyades et finalement, les procédures internes à l'œuvre dans les piscines communautaires de Caen. Donc ce travail, je pensais à la base que ça allait être un simple exercice comptable, assez facile, et je me suis aperçu qu'en fait, c'était beaucoup plus compliqué que ça et qu'on a eu des vrais problèmes pour essayer de quantifier ce nombre de noyades. Donc, à émerger de ce travail, cinq grandes limites que je vais vous exposer maintenant. Le caractère facultatif et non contraignant des déclarations, donc ça concerne les accidents, les procédures de déclaration au sein de Caen-la-Mer. C'est-à-dire que, par exemple, on n'a aucune trace de deux accidents mortels qui sont survenus entre 2011 et 2013 dans les piscines de Caen. Il n'y a pas de trace écrite. Concernant la procédure REAC, c'est une procédure qui est en cours de déploiement dans les SMUR de France et c'est un système qui fonctionne sur la base du volontariat. C'est-à-dire qu'en retour d'une intervention pour arrêt cardiaque, le SMUR a la possibilité de renseigner le registre électronique sur les arrêts cardiaques mais c'est quelque chose de facultatif. Bon nombre de médecins alimentent cette base mais tous ne le font pas. Évidemment, ce qui est intéressant dans ce logiciel, c'est qu'on peut faire des extractions pour des arrêts cardiaques qui seraient consécutifs à une noyade. Donc c'est tout à fait intéressant. Concernant la deuxième limite, c'est l'usage approximatif des catégories existantes et la libre interprétation au moment du codage. Là, ça devient tout à fait intéressant parce que CEPIDC, le Centre épidémiologique sur les causes médicales de décès, on s'aperçoit que les codes dans la classification internationale des maladies ne sont pas connus de tous les médecins. En clair, quand un médecin se déplace sur un lieu d'accident et que malheureusement la personne est décédée, il remplit le certificat de décès et dans le processus morbide, il doit renseigner un certain nombre d'informations sur la nature de l'accident et comment est-ce que l'accident est survenu. J'ai interviewé pas mal de médecins et ils me disent que pendant leur cursus en médecine, ils ne sont pas forcément tous au courant des codes qu'offre la SIM10 pour coder les accidents. Du coup, au final, on meurt tous, on peut être malade mais on meurt tous d'un arrêt cardiaque. Donc souvent, c'est codé dans le certificat de décès arrêt cardiaque au lieu de noyade. Donc là, du coup, on a encore un petit peu de flou par rapport à ça quand on cherche à quantifier les noyades. Ça aurait été une source tout à fait intéressante concernant les noyades mortelles puisque je pensais que cette source allait être exhaustive et en fait, il n'en est rien. Le SDIS, intéressant aussi, codage du motif de l'appel qui est souvent généralisant, excessivement généralisant. Et c'est très vrai concernant les piscines publiques. Bien souvent, les piscines publiques sont reliées directement à un téléphone rouge. Et les maîtres-nageurs, bien souvent, quand ils sont en face d'un cas de noyade, indiquent, voilà, moi, je suis en présence d'une personne qui est en arrêt cardioventilatoire, en arrêt ventilatoire. à aucun moment, le maître-nageur va prononcer le mot je suis en présence d'un noyé ou de quelqu'un qui s'est noyé. Donc du coup, ces mots qui vont être utilisés par l'appel au moment de l'appel vont conditionner ensuite derrière la manière dont va être rédigé le rapport d'intervention. Et là, c'est encore intéressant puisque quand on fait une recherche dans leur logiciel et qu'on essaye de recruter le terme noyade dans les piscines publiques, on ne trouve rien. que ce soit au niveau local ou au niveau national du reste. Absence d'informatisation ou de saisie concernant le SAMU. Le SAMU fait environ 5000 interventions primaires par an à Caen et les rapports ne sont pas informatisés. Quand un médecin part sur une intervention, il remplit un format papier qui est ensuite archivé et je ne pouvais raisonnablement pas me lancer dans l'examen de 5000 rapports d'intervention pour juste une année. Et surtout que ce travail-là, c'est une étude de rétrospective sur 10 ans. Donc j'ai abandonné. L'INVS, je viens de vous en parler. Donc c'est une enquête sur 4 mois qui a lieu tous les 2 ans mais qui du coup a plutôt vocation à recenser les noyades qui se déroulent sur le littoral. Donc du coup, concernant les piscines, ce n'est pas tellement approprié. Et je me suis aperçu aussi avec notamment le SAMU 14 que tous les organismes de secours n'étaient pas systématiquement informés de la tenue de l'enquête. C'est-à-dire que par exemple, en 2012, il y a eu une enquête noyade et le SAMU de Caen n'a pas été informé de la tenue de l'enquête donc n'a pas envoyé les rapports d'intervention concernant les noyades de l'INVS. La presse, on s'est aperçu que la noyade relevait plutôt du fait divers donc du coup, il faudrait trouver un logiciel qui soit capable d'exploiter les sources de presse locale. Nous, on a eu un logiciel qui a été mis à disposition par l'université de Caen qui permet de faire un travail de recherche et de sélection dans la presse nationale. Je ne sais pas s'il en existe un, en tout cas, je n'en ai pas trouvé pour les coupures de presse locale. Donc là, ça n'a pas été très concluant non plus. C'est à Chutte-Camp deux logiciels, un logiciel pour les urgences pédiatriques, un logiciel pour les urgences adultes et des codes différents concernant les motifs d'entrée aux urgences suivant urgence pédiatrique ou urgence adulte. Et donc là, ça sème encore du flou. On a eu beaucoup de mal à identifier les codes. Les codes ne sont toujours pas connus par souvent les internes. Et pour pouvoir utiliser cette base de manière satisfaisante, il aurait fallu monter un protocole d'études médicales d'intervention sur les données qui est très lourd à monter. Donc du coup, on a un petit peu abandonné aussi là-dessus. Et la DDCS, qui concerne la cinquième limite, non-respect d'une obligation de déclaration et méconnaissance d'une procédure. C'est-à-dire qu'il y a en France, le code du sport le prévoit, il y a une procédure accident grave. C'est-à-dire que quand il se passe un accident grave, donc il n'y a pas de définition claire de ce que c'est que l'accident grave, mais en tout cas, quand il y a un accident grave en piscine publique, l'exploitant doit tenir informé la jeunesse et sport du département. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait très très peu de choses qui remontaient dans les jeunesses et sport et que du coup, les procédures accident grave étaient très méconnues de la part des maîtres nageurs et des exploitants. Voilà. Pour ce qui est de ces difficultés de quantification. Donc du coup, la production de données quantitatives sur la noyade en piscine publique, elle est freinée par un certain nombre de barrières méthodologiques qui font du coup de cette question un vrai angle mort de la connaissance. On conclut sur ces travaux que l'accidentalité, c'est quelque chose qui doit se construire au plus près du terrain qu'on doit recenser vraiment l'intervention des maîtres nageurs vraiment sur le terrain et pourquoi pas créer un observatoire sur la noyade pour qu'on puisse centraliser toutes ces informations. Voilà. Concernant l'accidentologie, maintenant, je vais vous parler rapidement... Oui, j'ai pris un peu de temps. Pardon, Pascal. Je vais vous rappeler rapidement des modèles des modèles d'analyse des risques qu'on va mobiliser dans le cadre de nos recherches. Donc, nous, on va essayer de s'émanciper de l'approche classique de l'accident. C'est-à-dire que dans l'approche classique, on considère que l'accident, il est considéré comme le dernier événement justement d'une chaîne d'événements. On va essayer d'aller un petit peu plus loin et de dépasser ça en allant sur une approche qui est plus linéaire de l'accident sans pour autant prendre en compte qu'un seul facteur de risque, mais du coup, en décalant le regard sur les aspects organisationnels. Donc, on va passer en tout cas vers des logiques qui sont plutôt d'escalade, c'est-à-dire que, voilà, c'est un cumul de facteurs de risque à des logiques plutôt d'incubation, c'est-à-dire que l'accident, il est présent dans le système, il est latent. Et du coup, le système piscine s'y prête bien puisqu'il se passe pas mal d'accidents dans les piscines publiques ou des presque accidents, c'est-à-dire que les accidents sont souvent interrompus juste à temps par les maîtres-nageurs. Moi, j'ai recensé pas mal d'interventions de maîtres-nageurs dans les piscines de Caen et justement, en l'espace de deux mois, ils ont interrompu 42 noyades juste à temps. Donc, voilà, l'accident, il est toujours présent, il est là et les maîtres-nageurs sont là pour tenir le système en équilibre. Donc, l'accident organisationnel se prête bien à cet exercice-là. Donc, l'accident, c'est la combinaison d'un ensemble de facteurs dans l'environnement à un instant T. On va abandonner, du coup, l'erreur humaine et on va bien prendre l'organisation comme origine de l'accident. La vision commune des acteurs sur l'accident organisationnel, c'est que le système va migrer, va dévier vers un état accidentel. Pour de multiples raisons, la marche normale de la structure n'est plus suivie. Donc, je vais vous présenter quatre modèles très, très rapidement. Je vais en illustrer un seul, celui qui me semble le plus parlant. Le premier modèle, c'est le Switch 6 model de Reason qui est assez connu et qui met en évidence les causes profondes des accidents. Où est-ce que les accidents prennent leurs racines ? Ce modèle permet aussi de comprendre qu'il y a des violations de règles par les acteurs et que, parfois, ces violations sont justement parfois nécessaires pour assurer la bonne marge du système. Il y a des séquences accidentelles qui sont en sommeil, qui sont en suspens et un jour, toutes les conditions vont se réunir pour qu'on aboutisse à la catastrophe. Le deuxième modèle, c'est la normalisation de la déviance qui a été développée par Vaughan en 1993 quand elle a analysé justement la catastrophe de Challenger. Elle dit qu'il n'y a pas eu de prise en compte des faits alarmants. C'est-à-dire qu'il y a des dysfonctionnements qui sont connus de tout le monde mais qui ne sont pas pris en compte et du coup, le fonctionnement anormal devient la norme. Donc, ce modèle, cette théorie est aussi intéressante et elle apporte un regard supplémentaire pour le cas de la noyade. L'accident normal de Piro. Alors, Piro, lui, il a une vision qui est plutôt pessimiste. Il nous explique que l'accident est normal dans les organisations qui sont complexes, qu'il est du coup inévitable. Il est pour l'introduction... Alors, non, je me trompe, pardon, excusez-moi. Il est contre l'introduction boucle de rétroaction, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il explique que c'est dans le retour d'informations au sommet hiérarchique que les erreurs peuvent trouver leur source. Du coup, c'est une théorie qui est assez intéressante mais qui sous-estime les moyens de faire face à l'incertitude. Le quatrième modèle, c'est les organisations à haute fiabilité où la sécurité, du coup, c'est un objectif qui est prioritaire. Elle est basée sur une bonne culture du risque et on inverse un petit peu la tendance. On s'intéresse à la manière dont les organisations évitent les accidents plutôt que de traquer les erreurs dans les systèmes. Elles ont cinq grands principes. C'est que les buts, les finalités de l'organisation soient acceptés par l'ensemble des acteurs. Redondance des canaux de décision, effectivement, les systèmes de sécurité sont doublés. Quand une décision doit être prise, il faut l'accord d'un supérieur. Un entraînement permanent, les gens s'entraînent énormément aux situations de crise. Décentralisation des décisions en cas de crise. C'est-à-dire qu'il y a une latitude qui est laissée aux opérateurs de première ligne en cas de crise. je pense au cas des chiens jaunes, je crois que ça s'appelle comme ça, les gens qui travaillent sur les porte-avions qui sont là pour faire atterrir justement les avions. Si un chien jaune s'aperçoit qu'il y a une défaillance, que l'avion n'est pas correctement aligné sur le porte-avions, il peut donner l'ordre au commandant d'annuler l'appontage simplement sur son appréciation. Les HRO soulignent aussi l'importance des récits. C'est-à-dire que les récits d'accidents, les expériences doivent arriver jusqu'aux jeunes recrues. Les gens doivent pouvoir communiquer sur leur expérience pour justement développer ce retour sur expérience. Donc là, je vais vous présenter graphiquement le premier modèle dont je vous ai parlé, le modèle de Reason. j'ai choisi ce modèle parce que je le trouve graphiquement assez simple et on voit vite où ça veut en venir. Les tranches donc Swiss cheese model, les tranches sont censées représenter des tranches de gruyère avec des trous dedans et ces tranches de fromage représentent des barrières de prévention dans l'organisation et ces barrières de prévention un jour ou l'autre peuvent devenir perméables avec des conditions latentes, des conditions patentes et le système n'est donc plus capable à un moment donné de faire face à l'accident. Je vais vous relater une séquence accidentelle une séquence accidentelle en suspens qui ne s'est pas produite mais qui aurait pu se produire dans un centre où j'ai fait une étude sur la gestion des risques. Je dois vous dire que toutes les conditions de cette séquence accidentelle dont je vais vous parler ont déjà été réunies. Il en manquait une. C'est ce qui fait que la séquence accidentelle ne s'est pas déroulée. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont tout à fait réalistes et qui peuvent se produire à tout moment. On a un enfant qui accède seul à la structure sans système de flottaison. Dans le complexe que j'ai étudié, c'est quelque chose qui arrive tous les jours. On a des fois des parents qui laissent les enfants arriver seuls dans la structure. Les enfants n'ont pas de brassard, etc. En fin de journée, le sauveteur qui se trouve au poste central accueille les clients et range des gilets de sauvetage. Ce jour-là, il travaille en 10-21. Il y avait besoin de remplacer un agent qui était malade. Du coup, on a demandé au sauveteur à titre exceptionnel de bien vouloir réaliser 10h-21h de surveillance avec quand même une heure de coupure. C'est quand même une journée qui est difficile. Donc on a ce sauveteur qui est là sur le poste central qui est censé filtrer les entrées qui est aussi censé être posté sur une estrade. Pourquoi posté sur une estrade ? Parce qu'il peut surveiller en tout cas, il a visuel sur des caméras, sur des écrans de surveillance qui filment certains angles morts. Donc il n'est pas posté sur l'estrade parce que du coup, on lui a demandé la hiérarchie lui a demandé aussi d'être là, présent pour accueillir les clients et pour orienter les clients sur la structure. Il n'est pas sur l'estrade parce qu'il range les gilets, c'est bientôt l'heure de fermer et il a envie de prendre un petit peu d'avance sur son travail. Et du coup, on a cet enfant qui est là sans ses parents et qui souhaite accéder au poste toboggan. Donc du coup, il suit des adultes. Le maître nageur pense qu'il suit ses parents, or ce ne sont pas ses parents. Donc il suit des adultes et se dirige vers les tobogans. Le poste toboggan, il est intéressant parce que c'est un poste qui n'est pas surveillé, qui n'est pas surveillé avec un surveillant à demeure, d'accord, en période de fonctionnement normal. Ce poste-là, il est surveillé par un surveillant à demeure uniquement pendant les week-ends ou pendant les vacances scolaires. Là, on est un vendredi soir, il y a du monde et ce poste, il est surveillé par une caméra et par un miroir. Par une caméra qui est reliée directement au poste central, qui est censé être visible depuis l'estrade, et également visible par un miroir. Il y a un poste de surveillance qui est un petit peu plus haut et le maître nageur qui surveille une autre arrivée de toboggan est censé aussi regarder ce deuxième toboggan par l'intermédiaire d'un miroir. Et on s'aperçoit dans le discours des acteurs qu'étant donné que la mission de surveillance sur le poste toboggan est essentiellement répressive, les maîtres nageurs quand ils se livrent dans les entretiens ils nous expliquent qu'ils occultent complètement la surveillance par le miroir et que du coup le maître nageur qui est censé être surveillé sur l'estrade pour regarder la caméra n'y est pas. Du coup, on se retrouve avec un poste de surveillance qui n'est pas surveillé. Là, on comprend bien avec ce modèle d'Horizon que si l'enfant se noie c'est pas seulement parce qu'il ne sait pas nager et c'est pas non plus que de la faute du maître nageur. Il y a des vrais problèmes au niveau de l'organisation et donc c'est important de décaler le regard sur ce qui se passe en amont de l'accident. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc un accident c'est rarement dû à une cause unique. La plupart des accidents sont la conséquence d'une succession de faits ou de comportements qui conduisent à l'accident. Et il faut chercher donc à comprendre quelles sont les causes profondes des accidents et surtout éviter le simplisme dans l'explication des mécanismes accidentels. C'est-à-dire que quand on explique trop facilement un accident de noyade et bien ça génère ce qu'on appelle un phénomène de masque. Les syndiniciens qui reviennent appellent ça un phénomène de masque syndinogène qui du coup nous empêche de regarder en amont de l'accident et qui nous empêche de cerner la complexité organisationnelle autour justement de la construction de cet accident. Il faut comprendre aussi ce qui a poussé les acteurs à transgresser les règles et il faut aussi tenir compte que parfois les acteurs sur le terrain ils héritent de décisions qui sont prises à des niveaux hiérarchiques supérieurs. Voilà. Je vais repasser la parole à Pascal. Je vous remercie de votre attention. Alors très rapidement 5 minutes ok comment est-ce qu'on procède pour travailler méthode assez classique on est plutôt sur des démarches via vie de la sécurité vous comprenez qu'on est d'abord sur des méthodes qualitatives plutôt que quantitatives même si sur l'accidentologie on peut travailler un peu plus sur du quanti mais c'est pas du vrai quantitatif d'abord parce qu'on a un accès aux sources qui est excessivement difficile donc on travaille beaucoup à partir d'entretien pourquoi pas d'enquête QCM on l'a fait sur la plongée ça a plutôt bien marché avec un échéantillon d'un peu plus de 700 personnes on travaille bien sûr sur la règle qui est censée empêcher que l'accident ne se produise et puis des entretiens d'acteurs donc on travaille sur la représentation des acteurs avec des entretiens qualitatifs d'une heure à une heure trente à chaque fois quelques résultats alors sur un travail de thèse sur mon travail de thèse que j'ai effectué en 2000 alors c'est des résultats qui peuvent paraître un petit peu anciens mais quand on regarde ce qui se passe plus récemment on s'aperçoit que les choses ne changent très très peu qu'on a des dysfonctionnements qui sont récurrents vous verrez il y a quelques éléments sur les secours par exemple j'imagine que ça ça a évolué mais alors sur les 100 cas d'accident que moi j'ai travaillé donc 81 noyades mortelles on a dans 66 cas sur 100 on a des défauts de surveillance on a des défauts d'organisation relevés par les juges mais on a surtout des défauts de surveillance dans 66 cas dans deux tiers des cas alors regardez je vais commencer par des défauts matériels structurels donc contexte dangereux du haut bassin 4 cas matériel fourni dangereux manque de signalétique 5 cas des défauts de procédure alors très classique notamment en natation scolaire des défauts de sélection des enfants ça c'est vrai en centre aéré également en colonie de vacances coordination des secours des effectueuses j'ose croire qu'aujourd'hui c'est plus le cas mais on en parlait ce matin avec les licences pro voilà piscine de Brest il y a très peu de temps 20 minutes pour obtenir des secours parce qu'un GPS a dysfonctionné et ils sont allés dans la mauvaise commune enfin dans la mauvaise rue dans la mauvaise commune voilà donc ça peut malheureusement encore se passer des retards de secours défauts de comptage des enfants grand classique et puis bien sûr les défauts de surveillance dont je vous parlais il y a un instant alors on a ces défauts de surveillance font qu'on développe notre système de compréhension notre travail de recherche sur cette dimension surveillance les défauts d'autorité 6 cas c'est le cas typique du maître âgé en fin d'après-midi qui va laisser un enfant qu'il connaît bien descendre tête en avant que le bogan et ça se termine par un traumatisme du rachis et ça là dessus les juges sont il y a zéro tolérance c'est très clair une surveillance inadaptée à la fréquentation 11 cas un contexte rendant l'assurance significace je cite toujours cet exemple de tapis vous l'avez vu dans l'exemple vidéo des tapis trop de tapis trop d'éléments de flottaison ça perturbe la surveillance l'absence du ou des surveillants ou de l'encadrant c'est pas toujours le maître nageur ou de l'encadrant donc 19 cas et puis un défaut d'attention ou une surveillance inefficace 20 cas voilà vous voyez que cet aspect surveillance il est effectivement alors j'ai oublié de préciser pardon on est bien sur un échantillon non représentatif j'ai pas la prétention de dire que cet échantillon d'une centaine de cas d'accident ou ses 80 noyades sont le reflet strict de la vérité dans la piscine française c'est l'échantillon que j'ai pu me procurer en plongée très difficile il faudrait passer par des procureurs certains procureurs un procureur nous a autorisé à travailler sur des sources dans les tribunaux sinon c'est le poids de la justice j'allais dire qui ferme un peu ces portes deux grandes notions sur la réglementation la notion de surveillance constante des baignades et là on en a longuement parlé avec les étudiants ce matin notion de surveillance des baignades ou des bassins on peut jouer sur les mots un tout petit peu et puis la notion de surveillance adaptée au contexte et là on s'aperçoit que les postes qui sont rédigés qui vont de documents qui font 4 pages je vais pas citer de communes là on est en plein dedans à des usines à gaz qui font 56 pages études qu'on a faites il y a 2 ans sur Albi par exemple et bien entre les deux on a tout et n'importe quoi avec des postes qui sont mal rédigés qui sont mal adaptés qui sont pas connus par les acteurs qui sont qui disent blanc à la page 8 et noir à la page 12 on a de tout on a de tout la norme NF 15 288 sur le volet conception et fonctionnement d'établissement mais je vais pas en parler longtemps norme non applicable non obligatoire en France et bien qu'est-ce qu'on retient donc nombreuses ambiguïtés zones d'incertitude voire une certaine hypocrisie je prends l'exemple par exemple des bassins d'été surveillés par un seul une seule personne avec parfois plusieurs bassins je dis bassins d'été Bordeaux il y a encore un de mes étudiants qui travaillent sur une piscine alors en DSP mais chez un concurrent de verre marine avec 4 bassins et une seule personne en surveillance il n'y a pas de problème de règle la règle et il y a bien un respect de la règle c'est à dire qu'on peut surveiller après c'est le juge qui en cas de problème grave en cas notamment de décès va éventuellement retenir la qualification de surveillance si c'est adapté au contexte donc notion de zone de poste de veille d'angle mort d'exercice on pourrait dire beaucoup de choses sur la formation initiale et sur la formation continue mais il faut que je je suis en retard des pressions financières parfois des calculs d'effet mis des pressions décrites dans le poste plus crédible des piscines d'été surveillées par un MNS etc. et toutes les sollicitations dont font l'objet de manière souvent très légitime les maîtres nageurs et parfois aussi de manière illégitime absence d'objectif clair chez les acteurs c'est quoi une bonne sécurité c'est quoi une bonne surveillance on manque d'indicateurs là dessus une compétitivité de la tâche et du contexte des contrats réglementaires fortes et des contraintes informelles ce que j'appelle parfois des petits arrangements entre amis ces règles informelles sont nombreuses aussi pour alléger les contraintes notamment de la mission de surveillance une tâche jugée fondamentale mais peu appréciée on en parlait ce matin avec les étudiants il faut revaloriser cette mission de surveillance parce que c'est un vrai travail et j'allais dire qu'il y a bien sûr toute son importance mais aujourd'hui c'est une tâche qu'on n'aime pas et les acteurs disent eux-mêmes il n'y a rien à faire c'est tout le contraire référence à la protection plus qu'à la prévention on en a parlé des règles informelles et un sentiment de fatalité donc je passe très très vite donc il est clair que sur la science on a des moments de non-surveillance nombreux mais non quantifiés à ce jour ça c'est un travail qui reste à faire et qu'on va faire dans les années à venir les incidents et presque-accidents sont sous-exploités et notamment on n'a pas parlé beaucoup de retour d'expérience le fameux REX c'est-à-dire utiliser les incidents ou presque-accidents voire les accidents et les faire connaître au plus grand nombre pour en tirer des renseignements précieux donc on a des défaillances avant l'accident pendant l'accident et après l'accident une fois que la personne est en face sous-marine notamment on a beaucoup de difficultés pour les percevoir mais les choses s'expliquent il y a des choses qui sont expliquées des choses qui sont non expliquées mais qui ne sont pas forcément inexplicables on peut travailler là-dessus je passe très vite alors des pistes c'est une vigilance active c'est une vigilance continue c'est un bon poste de surveillance c'est des surveillants adaptés une illustration sur le on a fait un poster intéressant on va juste faire un flash sur celui-ci sur le résultat alors regardez par exemple pour montrer que l'accident trouve sa source parfois pardon pour la plongée je ne vous demande pas de retenir quoi que ce soit sur la plongée c'est pas plus intéressant qu'autre chose mais regardez par exemple le cas typique des plongeurs qui vont se déplacer mercredi soir c'est à dire il y a des clubs de Lille de Nancy qui vont se déplacer sur la Costa Brava en Espagne qui vont partir mercredi soir pour les 4 jours de week-end et qui vont arriver qui vont surtout pas vouloir louper une seule plongée du jeudi matin ils auront peut-être bu quelques bières dans le camion ou dans le bus ils auront sûrement mal dormi et ils vont absolument vouloir plonger alors sûrement dans 20 mètres d'eau et on aura des accidents des compressions dits immérités on ne comprend pas pourquoi ça se produit et bien effectivement ça commence par de la fatigue par des repas festifs par un contexte j'ai mis affectif hors plongée on a trouvé effectivement quelques suicides ou des dépressions etc mais vous voyez que l'origine de l'accident se trouve bien avant parfois le contexte lui-même ça commence bien avant la plongée bien avant le déplacement en bateau bien avant l'immersion mais on a aussi des éléments qui se conjuguent après donc sur le lieu de plonger en immersion et à la sortie de l'eau on a aussi des éléments je passe un peu vite pardon et nous répondrons avec plaisir à vos questions et nous vous remercions de votre attention merci Elie merci Pascal alors effectivement il y a un petit paradoxe on est tous MNS en puissance ici pratiquement dans la salle et puis effectivement on ne s'est pratiquement jamais formé aux questions de sécurité ou presque pas et puis là je pense que Elie et Pascal viennent de nous renvoyer en pleine figure un petit peu nos obligations lorsque nous faisions des saisons ou ceux qui en font encore l'été par exemple dans des jobs étudiants alors on a malheureusement alors c'est un sujet vieux comme le monde mais en même temps la recherche ne fait que démarrer si j'ai bien compris et on n'a que 5 minutes je suis désolé Pascal de questions alors je sais qu'il y a quelques directeurs de piscine trop peu à mon goût et quelques formateurs de MNS donc peut-être que ceux-là sont plus intéressés ont quelques questions à poser à nos invités Merci En fait, on s'est aperçu qu'il y avait des gros problèmes de quantification. Là, j'ai souligné tout à l'heure les barrières méthodologiques qu'il y avait, qui nous empêchaient de compter justement combien il y avait de noyades. Après, c'est sûr qu'on pourrait éventuellement faire de la sensibilisation. Les gens qui portent ce cours, les invités à noter. Mais je pense que c'est un niveau au-dessus encore que ça se joue. Je pense qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place pour recenser les accidents, peut-être au niveau local et puis ensuite au niveau national concernant la noyade. On a répondu à votre question ? Oui ? D'accord. Jean-Paul Elisandeau. Merci. 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 Merci à nos premiers conférenciers. On va laisser la place à...